Quand vous regardez un film Star Wars, le logo du film et un texte faisant office de prologue défilent vers l'infinité de l'espace. Comment reproduire cet effet facilement dans première ? Voyons cela dans 5 secondes. Nota bene, je vais reproduire l'effet utilisé dans les films Star Wars, vous êtes évidemment libre d'utiliser votre propre logo, votre propre texte, votre propre fond, de ne réaliser que l'effet du texte ou du logo et de modifier les valeurs énoncées. Si un type d'effet vous intéresse en particulier, que vous ne voulez pas visionner toute la vidéo, vous pouvez sauter directement vers la partie qui vous intéresse car cette vidéo est chapitrée. Normalement la nouvelle option de YouTube vous permet de voir les parties lors du passage du curseur de celle-ci. Pour faire cet effet, vous avez besoin d'un texte ou d'un titre, d'un masque, d'un logo Star Wars, d'images clés linéaires, d'images clés baisiers, d'un fond, de la couleur au code hexadécimal FFD43B et de première pro avec une séquence ouverte bien entendu. Si vous ne savez pas ce que sont les images clés, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet en cliquant en haut à droite du lecteur. Ici je vais travailler dans une séquence 21 neuvième format du film. Vous pouvez réaliser l'effet sur une séquence à ratio d'images différents. Le fond. Insérez votre fond sur la piste vidéo 1 et n'y touchez plus. Le logo. Insérez le logo sur la piste vidéo 2 et allez dans les options d'effet. Cliquez sur le chronomètre à côté de échelle. Au départ de la vidéo, affichez le logo sur l'entièreté du cadre. 10 secondes après, affichez-le beaucoup plus petit comme ceci. Puis, 3 secondes plus tard, faites-le disparaître en mettant l'échelle à zéro. Sélectionnez les images clés, faites clic droit et sélectionnez Bézier. Ouvrez le graphe des vitesses et tirez le bras des images clés de gauche pour que l'effet s'accélère progressivement. Prenez l'outil texte et dessinez un cadre. Tapez le texte, choisissez les polices Franklin Gothic Medium et Bebas Neo. Mettez le texte en couleur FFD43B. Réduisez la taille du texte pour que l'entièreté du texte rentre dans le cadre. Ajoutez l'effet 3D simple et modifiez les paramètres rotation verticale et distance d'observation. Dans cet exemple, j'ai choisi un angle de moins 65 degrés si on peut parler en valeur algébrique. Je pense que dans le film, le texte est plus penché vers moins 70 degrés. Modifiez la distance d'observation pour que le texte en bas recouvre toute la longueur du cadre. Créez un effet déroulant en activant le chronomètre à côté de position. Au départ, descendez votre texte pour ne plus le voir. Puis, après un certain temps qui définira le temps de lecture de votre texte, levez votre texte jusqu'à ce qu'il ne soit plus visible non plus. Vous pouvez créer, si vous êtes sur la version CS, un titre déroulant en cliquant sur cette icône, puis en appliquant ces paramètres. Vous n'avez pas d'image clé à mettre. Le contour progressif. Appliquez un masque sur l'effet de texte en suivant cette forme qui délimite la zone d'affichage du texte. Augmentez le contour progressif. Le texte disparaît petit à petit au fond de la vidéo. La musique. Ajoutez la musique dans la piste audio 1. Bon, ici, je ne peux pas le faire car YouTube va me taper sur les doigts pour atteindre ton droit d'auteur. Félicitations ! Vous venez de reproduire l'introduction des films Star Wars. George Lucas est content de vous. Alors, c'était pas si compliqué que ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada